Yo les frérots, c'est JCK, j'espère que vous allez tous très 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 bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore une fois n'est pas coutume sur Forza Horizon 5. C'est vrai que je m'amuse énormément dessus, bah oui il vient de sortir mon frérot, laisse moi faire le tour. Bref, j'espère qu'en tout cas vous vous amusez bien, on va un peu décortiquer ce Forza Horizon 5, faut-il le prendre, faut pas le prendre et peut-il peut-être tout simplement attendre. Je vais essayer de faire ça plus proprement que l'autre vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire que je vais essayer de donner un peu plus de points, un peu plus de ressentis après quelques heures de jeu supplémentaires sur le jeu. Il faut savoir que j'en suis à peu près 7-8 heures de jeu, certains vont me dire que c'est pas grand chose, mais en 7-8 heures tu peux avoir un avis beaucoup plus constructif que 4 heures de jeu. Alors, ça va être un peu comme un tribunal, sans être un tribunal, attention pour les abonnés qui me regardent, vous savez très bien ce que c'est les tribunales, on prend décortique et après on donne une conclusion. On va un peu faire la même chose pour vous aiguiller parce que le jeu sort aujourd'hui, alors il est sorti avec un tout petit peu d'avance, le 5 pour toutes les personnes qui avaient le prénium. Donc là, on est le 9, donc là il est sorti pour tout le monde et ainsi que gratuitement sur le Game Pass, à savoir qu'il me semble que si tu as le Game Pass et que tu veux acheter le jeu, il me semble que le jeu te revient à 40 et quelques euros. Ou tout simplement, tu vas sur Instant Gaming, le jeu te coûte 49 euros, frérot, tu te fais plaisir et puis voilà. Bref, alors sorti, donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui pour tout le monde, la presse, la presse l'a plutôt vraiment plus accueilli de ouf, on va en parler vite fait. Mais c'est vrai que bon, là déjà en termes de jeu de voiture, on n'a déjà pas grand chose à se mettre sous la dent. Maintenant, Xbox, ils arrivent, boum, Forza Horizon 5, le jeu est magnifique. Bref, c'est du 10 sur 10, c'est même du 19 sur 20 pour certains. Et moi, je vais vous dire quelle note je vais donner après, comparer à ma première vidéo, impression, découverte. Alors, on va restructurer l'histoire, pardon. On est au Mexique, on arrive tout droit de Grande-Bretagne, donc FH4. Donc, FH4, moi personnellement, ça ne m'avait pas plu, la map ne m'avait pas plu, l'ambiance ne m'avait pas plu, etc. Je trouvais que c'était trop fouillis, etc. Mais le plus gros problème que moi j'ai trouvé à FH4, c'était sa map. Donc là, comme je vous l'ai dit, l'histoire, elle se porte sur un héros qui était dans le précédent festival, donc à Hennembourg, il me semble, donc Forza Horizon 4. Bon, hormis qu'on, maintenant, on est un héros, on n'est plus un joueur à en devenir un excellent pilote, ou même le pilote des festivals Horizon. Voilà, donc maintenant, on est directement un héros. Ce n'est pas plus mal, de toute manière, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas réellement d'histoire, à part faire toutes les courses, et puis voilà. Sauf qu'ils ont ajouté un peu plus de missions, etc. autour de la map, c'est-à-dire que tu vas faire plus, beaucoup de missions pour débloquer ton festival. Alors, je m'explique, et ça, c'est relativement pas mal, c'est-à-dire que le festival, à l'heure actuelle, c'est toi qui le construis, tu vois. Donc, c'est plutôt assez cool. Je ne vais pas vous le montrer, je vous laisse découvrir, mais construire son propre festival, faire ce que l'on a envie avant d'autres disciplines, c'est plutôt cool. Donc, la map, gros point fort, gros point fort, les frérots, avec le Mexique, on retrouve un peu cette map que l'on avait. Souvenez-vous, on avait une petite map sur FH3, j'en parle énormément, mais c'est vrai que quand tu vois la map d'FH3, quand tu regardes cette map-là, tu te dis, c'est pareil, on est à peu près sur la même chose, et ça, ça fait plaisir. Les grandes étendues, les grandes lignes droites, il y a un endroit, pour ceux qui veulent faire du drift, c'est la montagne, etc. C'est le volcan, pardon. On a tout ce qu'il faut, et ça, honnêtement, c'est un pur kiff, et j'ai mis tout simplement le plus gros point positif que je puisse avoir sur un jeu de course à un monde ouvert comme ce Forza, c'est d'avoir une map qui plaît, naturellement. J'ai noté également un gros plus dans la maniabilité des véhicules. Alors, bien évidemment, on ne joue pas tous de la même façon, mais c'est vrai que quand moi, j'avais joué à Forza Horizon 4, je trouvais que ça soit du 4 roues, du 2 roues, etc. Je trouvais que la voiture, ça avait tendance un peu plus à glisser n'importe comment, etc. Et là, j'ai trouvé que la maniabilité, on a réellement un truc qui fait que, tu vois. Et ça, je trouve vraiment plutôt cool, c'est que la maniabilité a été un tout petit peu revue, un tout petit peu, je ne vais pas dire, entre moins exigeante et plus exigeante, mais pas un peu plus réaliste parce qu'on est sur un jeu comme un arcade, mais il y a du mieux. Il y a du mieux, et ça, c'est cool. C'est vrai que pour les personnes qui vont prendre Forza Horizon 5 et qui, tout simplement, ça va être leur premier jeu ou peut-être des joueurs lambda sur les jeux de course, ils vont kiffer parce que la maniabilité est vraiment cool à prendre en main et très facile. Les défis, alors j'ai mis les défis, entre guillemets, tout ce qui est à faire sur la map. On note les courses normales, les courses sur terre, le cross-country, on note également les courses de rue, le drag, alors il y en a un petit peu moins, il y en a moins qu'avant, il y en a quand même, les coups de pub avec les drifts, etc., etc., les rassemblements, les expéditions. Bref, tu ne t'ennuies pas, tu ne t'ennuies pas. Il y a tellement de trucs à faire et encore, c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans les autres vidéos et c'est vrai que j'ai un peu regardé ce que je faisais à l'époque sur Forza Horizon 3 et c'est vrai que je n'avais pas parlé des DLC. Bien évidemment, il va y avoir des DLC, donc ça va rajouter des choses, ça va peut-être ajouter même des épreuves, on ne sait pas pour le moment, mais je pense que ça peut être cool. Donc honnêtement, pareil, gros plus, tu ne t'ennuies pas, tu es toujours en activité, tu as toujours quelque chose à faire. De toute façon, ça a été le cas sur à peu près tous les Forza Horizon, peut-être un peu moins avec le 1 et le 2, mais pour le 3, 4, on avait toujours quelque chose à faire. Donc c'est le but d'un jeu. Pardon, le stylo est tombé, ce n'est pas grave. Alors le multi, alors le multijoueur, j'ai testé vite fait. Bon, je ne me suis pas trop attardé dessus parce que je ne m'attarde pas trop sur le multijoueur. Je préfère faire déjà les missions, les choses comme ça, la campagne, entre guillemets. Mais ça reste correct, c'est du multijoueur de Forza, ça ne bouge pas. Du coup, la durée de vie, alors on ne peut pas réellement évaluer à la sortie même, la durée de vie d'un jeu, mais je pense qu'il va être beaucoup plus long que Forza Horizon 4. Alors moi, qui n'ai pas terminé Horizon 4, vu tout ce qu'il y avait à faire, qui était supérieur à Forza Horizon 3. Donc si Forza Horizon 4, il y avait énormément de choses à faire, je pense que Forza Horizon 5, là, il y aura encore plus de choses, et sans compter, comme je vous ai dit, les DLC qui vont venir juste après. Donc c'est un très gros point, et là, on va enchaîner sur la partie voiture, et là, il y a un mauvais point, mais je vais vous le dire, quand même, on va parler vite fait de la tracklist, de la bande-son, la bande-son est incroyable, ça permet... Tu es tout le temps un joyeux, en fait, tu es tout le temps heureux, tu es tout le temps content, quand tu joues à ce jeu-là, tu n'as pas... Voilà, c'est cool. Les radios sont toujours exceptionnelles. La bande-son, comme je vous ai dit, avec les personnages qui sont toujours souriants, les machins, les ceci, cela... Tu as toujours une good vibe sur ce jeu qui fait en sorte que le jeu, tu es bien dessus, tu vois. Et notamment, le sont des voitures qui ont été revues, et justement, on va passer aux voitures, les frérots, et là, ça va un tout petit peu se compliquer, et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. On va se retrouver directement dans... Alors, tu vas me dire, les voitures, les voitures, j'ai dit, c'est quoi le problème ? Bah, tout simplement, je me suis aperçu, Alors, malgré que je n'ai pas beaucoup joué à Forza Horizon 4, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de modèles. On va aller dans le salon auto. Alors, bien évidemment, il y a d'autres voitures qui vont arriver, des voitures qui n'étaient pas dans Forza Horizon 4. Mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures que l'on avait à l'époque sur Forza Horizon 3, Horizon 4 même. Il n'y a pas réellement de changement. Alors, vous allez me dire, ils ne vont pas mettre des voitures qui n'existent pas. Et je trouve ça un peu bête, parce que d'avoir gardé vraiment à peu près toutes les mêmes voitures qu'avant, alors ça ne fait pas une réelle nouveauté. Dans un jeu de course, c'est réellement ce que tu cherches. Tu cherches déjà une ambiance, donc l'ambiance est OK. Tu cherches aussi une expérience de jeu qui te change un peu d'autres jeux. Ça, on va dire, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand tu vas acheter des voitures, tu te dis, je peux très bien reprendre, je ne sais pas, admettons, je dis, tiens, cette voiture-là, non, peut-être pas celle-ci, parce que je ne l'aime pas, mais tiens, la Viper. Tu peux très bien te dire, la Viper, je sais qu'elle va bien, je vais la reprendre. Et effectivement, certaines voitures, tu te retrouves facilement avec exactement les mêmes perfs, etc. Donc, est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Alors, oui et non. Mais c'est vrai que moi, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux à ce niveau-là. Je m'attendais à mieux à ce niveau-là. Il y a des voitures que l'on a depuis Forza Horizon 2. Je pense que c'est trop peu. Je pense qu'il y avait matière à faire peut-être plus à ce niveau-là, à voir ce que vont dévoiler les DLC. Mais c'est pareil. S'ils nous donnent des voitures que l'on n'a jamais eues, etc., qui nous en donnent très, très peu dans la carliste du début, et qu'au final, on est obligé de mettre la main à la poche pour pouvoir avoir des voitures que l'on n'a jamais eues dans un Forza, je pense qu'il faudra lâcher un peu la corde, les frérots. Je ne dis pas que de faire tout du gratuit. Bien évidemment, il faut aussi qu'ils gagnent leur argent derrière, malgré que je pense qu'ils ont... Ils ne sont pas à blinde. Mais tu vois ce que je veux dire. On va prendre l'exemple des Hot Wheels. Des Hot Wheels, il n'y en a qu'une. On aurait pu en avoir beaucoup plus. Sachant qu'il me semble qu'il y a toujours un partenariat ensemble. Donc, c'est vrai, peut-être qu'il y aura un DLC Hot Wheels. On ne sait pas. Mais nous, on est français. Ce qui nous intéresse, eh bien, c'est du français. Alors, attendez, ne bougez pas. Du Peugeot, pour le moment, on n'en a que deux. À voir comment ça va se dégoupiller plus tard, bien évidemment. Si on prend du Renault, alors du Renault à l'Eyuia, on a de la 4L, etc., dans les Trésors de Grange, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo sur le sujet. On a de la Mégane RS, etc., etc. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres voitures à mettre, qui sont tout simplement très correctes à avoir. Je pense à la 406, la Mi-16, etc. La 405 Mi-16, la 306 Rally, etc. Il y a plein de voitures que nous, on aimerait avoir. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que des voitures françaises. Mais je trouve que c'est un réel problème de retrouver toutes les années, à peu près, toutes les mêmes voitures. À deux, trois modèles, à deux, trois modèles, et voilà, il y en a peut-être une dizaine que l'on n'avait pas à la sortie de Forza Horizon 4. Mais là, ça commence légèrement à tourner en rond. Et c'est un gros problème que moi, j'ai noté, parce que je voulais faire plusieurs courses, etc. Tu vois, comme des courses Badger, je ne sais plus comment ça se prononce, etc. Tout ce qui est... Alors, je vais vous y montrer, ça ira plus vite. Hop, les courses qui sont plutôt... Voilà, ici, cross-country, je voulais prendre un 4x4 et c'est vrai que je me suis dit, mais attends, lui, il y était, lui, il y était, lui, il y était. Et pareil pour les courses sur Terre. Je me suis dit, ok, ça s'y était, ça s'y était, ça s'y était. J'ai fait dommage, quoi. C'est réellement dommage. C'est réellement dommage. Enfin, bref. Ça reste quand même un jeu qui, ben, on va s'écarter un tout petit peu. Hop. Voilà, on va se mettre ici. On va se mettre ici. C'est vrai que quand même, on ne va pas se mentir désolé pour la souris, on ne va pas se mentir, Forza Horizon 5 est un excellent jeu. Alors, oui, pour moi, il mérite ses notes amplement, je vous le dis. Il mérite ses notes amplement. C'est vrai que là, la barre est tellement haute que pour pouvoir se mettre sur le même podium que Forza Horizon 5, ben, je souhaite un très, très bon courage à eux, sincèrement, je vous le dis, à tous les autres développeurs. personnellement, ce qu'il faut en penser, faut-il l'acheter ? Eh ben, moi, je vous dirais oui. Je vous dirais oui pour les personnes qui sont sur Xbox et PC ou PC. Oui. Ou si vous avez un PC, n'hésitez pas. En plus, avec Instant Gaming, comme je vous l'ai dit, le jeu est moins cher que dans le store. Donc, profitez-en. ça vaut le coup. Ça vaut clairement le coup. À voir, dans la longueur, comment ça va se terminer. Parce que ça aussi, les gars, c'est un point qu'il faut soulever. C'est la durée de vie du jeu avec ses DLC, ces choses-là qui vont sortir. Si c'est pas bon, on va se retrouver avec un jeu, encore une fois, comme Forza Horizon 4, on va en avoir marre. Ça va un peu tourner en rond, etc., etc. J'espère qu'ils vont faire les choses pour. J'espère avoir pas mal aussi de choses gratuites qui vont arriver. En tout cas, voilà. Moi, si je vous donne un avis là-dessus, est-ce qu'il faut l'acheter ? Si vous avez les moyens, si vous êtes sur console ou sur PC, sur Xbox et sur PC, faites-vous plaisir. Et si tu es sur PlayStation, t'inquiète pas, il y a Gantrusmo qui va arriver. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas également qu'il y a le concours Instant Gaming pour peut-être gagner ton petit Forza Horizon 5 qui ferait bien plaisir ou d'autres choses, comme tu veux. Bref, tout est dans la description. Faites un plaisir mon frérot, c'était JCK. Puce ! Sous-titrage Société Radio-Canada